Parmi les plus grands miracles qui ont été accordés à notre prophète, c'est l'Isra et le Me'raj. L'Isra signifie le voyage nocturne de la Mecque jusqu'à la mosquée Al-Aqsa en Palestine, tandis que le Me'raj signifie l'ascension vers les cieux pour lui montrer les merveilles du monde si haut. Tous deux, l'Isra et le Me'raj, ont eu lieu durant la même nuit, et le prophète fut de retour avant que la nuit ne se termine. Les compagnons se sont renseignés au prophète sur le déroulement de l'Isra. Il a alors expliqué qu'après qu'il ait fini de guider une prière obligatoire de nuit à la Mecque, l'ange Gabriel est venu à sa rencontre et lui a demandé d'enfourcher une monture blanche. C'était une des montures du paradis appelée Al-Bouraq. Elle est plus grande que l'âne, mais plus petite que le mulet. Une fois que Mohamed et Gébri l'ont montée, Al-Bouraq a pris son envol, et le voyage a commencé. Cette monture était tellement rapide qu'elle posait ses sabots à l'extrême limite de son regard. Le prophète expliqua qu'ils se sont arrêtés à différents endroits et qu'il accomplissait une prière à chaque station. Ces arrêts étaient à la Medine, Al-Medine, le Mont Sayinah, Tour Sayinah, et Bayt Lahim, Bayt Lahim. Ils se sont finalement arrêtés à la mosquée Al-Aqsa en Palestine. Tous les prophètes de Dieu étaient réunis dans cette mosquée, depuis Adam jusqu'à Jésus. Dieu les a tous réunis pour le prophète Mohamed qui les a guidés dans une prière. La suite, inshallah, va être dans un autre épisode. Wa alhamdulillahi rabbil alameen.